Alors, pour nous aider à comprendre le rôle de Maman Marie, je pense qu'il est important de réfléchir un peu sur le rôle d'une mère. Moi, je ne sais pas si c'est à cause de la mère que j'ai eue, la mère de mes enfants ou les mères de mes petits-enfants que j'ai vus, mais il m'apparaît que ce qu'il y a de plus près de l'amour de Dieu, c'est l'amour d'une mère avec son enfant. L'enfant, il a beau faire des bêtises, il a beau se salir, il a beau casser un vase ou n'importe, la mère est toujours là pour l'accueillir, le prendre, le laver, le nettoyer, le rendre bon, l'accueil tout le temps. Pour moi, l'amour d'une mère envers son enfant, c'est ce qu'il y a de plus près de l'amour de Dieu avec nous. Et si une mère qui est une pécheresse est capable d'autant d'amour avec son enfant, imaginez la Vierge Marie qui n'avait jamais péché et qui avait un enfant qui était parfait comme Jésus. Imaginez l'amour qui a régné entre les deux. C'est indescriptible. Mais lorsque Jésus nous l'a donné comme mère, c'est l'amour que la Vierge Marie avait pour lui qui nous a transférés. Et lorsqu'on passe par elle pour rejoindre Jésus, automatiquement, elle nous conduit à Jésus. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, j'ai passé par la Vierge Marie, elle les a toujours conduits à Jésus. Alors donc, et le rôle de Maman Marie actuellement, c'est de préparer les cœurs à accueillir Jésus dans sa gloire. Alors on disait, on a parlé au après-midi qu'on est indigne. Ben, passons par Maman Marie. Pas l'importance. Elle va nous nettoyer. Elle va nous purifier. Elle va nous laver. Puis quand elle va pouvoir nous présenter à Jésus, ben, on va être beau. Hein? Elle va nous rendre beau pour nous présenter à son Fils Jésus. Et moi, il m'est arrivé souvent, je pense dans le temps, j'étais en pleine activité dans mon entreprise. J'allais passer des journées à Montréal à rencontrer un paquet de compagnies d'assurance. Et puis là, je revenais le soir. Bon, ben, j'ai une heure et demie de route. Je veux prier. Je vais dire un chapelet. Mais je savais bien que je commencerais, puis j'aurais pas le premier. J'aurais que mon idée allait être parti ailleurs, puis que j'allais revenir. J'allais être distrait dans toutes mes affaires. Ça me fait penser à l'histoire de mon père, ça. Il disait une vieille histoire. Il dit, c'était deux cultivateurs qui causent ensemble. Puis il y en a un qui dit à l'autre, moi, si j'étais capable de, si je rencontrais quelqu'un qui est capable de dire à un autre père sans distraction, je lui donne mon cheval. Ça fait que l'autre, il dit, pas de problème. Moi, je suis capable de dire à un autre père sans distraction. Ah oui? Ben, il dit, assais-toi non? Il dit, notre père qui a dit aux cieux. Donnes-tu la bride avec? Alors, surtout quand, mais je pense que le Seigneur comprend très bien nos distractions. Mais moi, j'avais pensé par mon mari. Je lui disais, écoute, je vais prendre mon chapelet. Je vais dire des mots que mon esprit va être ailleurs. Mais toi, voudrais-tu en faire une belle prière à Jésus avec ça? Je pense que ça, c'est des ententes qu'on peut faire avec notre mère, notre mère du ciel. Et d'autre part, elle nous dit dans un de ses enseignements quelque chose qui est très beau. Elle dit, mais votre mission en tant que choisie de Jésus, elle est très, très près de la mienne. Tu sais, parce qu'on s'arrête souvent à réfléchir. La beauté de la mission de la Vierge Marie qui a été de donner Jésus un sauveur au monde, y a-t-il quelque chose de plus grand, de plus beau que ça? Mais elle nous dit, mais votre mission, elle est très, très près de la mienne. Moi, ça a été de laisser passer Jésus à travers moi pour le donner au monde, mais c'est votre mission, vous autres aussi. En accueillant l'amour de Jésus et en vous laissant transformer, puis vous donner cet amour-là au monde, c'est l'amour de Jésus, c'est que vous accueillez Jésus et vous le donnez au monde. Et les deux missions commencent par un oui. C'est pas la Vierge qui avait décidé d'être la mère de Dieu. C'est Dieu qui en a pris l'initiative, puis elle a répondu oui. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il a pris l'initiative de nous convoquer, il a pris l'initiative de nous inviter. Maintenant, il s'agit à nous de répondre, de lui dire oui. Et il va, c'est lui, on va être de plus en plus témoin de son agir. Et ça devient, c'est de plus en plus merveilleux d'être témoin de son agir, que ce soit son agir en nous, ou autour de nous, ou à travers nous. Alors, et notre mission, un autre élément, un point important. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans cette mission-là aussi, nous ne sommes pas seuls. Il y a la communion des saints. Nous sommes dans la communion des saints. Parce que tous les saints, en plus de tous les mérites de Jésus, puis la grande puissance qui est donnée à la Vierge Marie, il y a la communion des saints, tous les saints et martyrs qui ont passé depuis 2000 ans dans l'Église. Imaginez la force que ça a actuellement et qui sont prêts à nous accompagner pour sa préparation du grand retour de Jésus dans la gloire. Alors donc, on est accompagnés de tous les saints. Puis on a aussi le ministère des saints anges. Il ne faut pas oublier, on en a un pour nous, uniquement pour nous. On en a au moins un qui est disponible. On peut l'utiliser continuellement. Puis si on ne l'utilise pas, ça a l'air qu'il s'ennuie. Il aime ça, il est heureux lorsqu'on l'utilise. Moi, j'ai appris à l'utiliser beaucoup. Puis je l'utilise encore régulièrement, mon épouse au moins, mon épouse aussi, en utilisant réellement le ministère des anges. Et j'aime, voici la façon dont je l'utilise. J'aime passer par la Vierge Marie en lui disant, toi, en même temps que tu es ma mère, tu es la reine des anges. Alors, tu peux donner des ordres aux anges, toi. Alors, voudrais-tu donner ordre à mon ange gardien d'aller rencontrer l'ange gardien de la personne que je vais rencontrer ou les personnes que je vais rencontrer pour faire l'unité dans les cœurs ou les esprits avant la rencontre? Essayez ça. Vous serez émerveillés des résultats. Je le faisais couramment, même dans mes rencontres d'affaires. Je pourrais vous donner, je pourrais vous tenir jusqu'au moins jusqu'à mes nuits pour vous raconter de ces histoires-là. Mais je vais me limiter à une, une dame qui avait été, qui avait vécu une conversion dans son cœur en lisant ce livre-là. Et je la rencontre, une petite dame, je la rencontre, nous étions à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Et puis, elle dit, j'ai, elle a dit, voulez-vous prier pour moi parce que demain, je rencontre la vierge et puis, excusez, demain, je vais en cours. Et puis, je rencontre les juges parce qu'il faut décider la garde des enfants parce qu'elle avait vécu avec un homme qui n'était pas marié puis il avait des enfants, etc., etc. Fait que je lui dis, mais bon, bien j'ai dit, écoute, on va prier tout de suite, là. On est à l'endroit de Sainte-Anne, on va demander à la vierge Marie, elle est sûrement très près, hein, vu que la vierge Marie, Sainte-Anne, c'est la mère et la fille, ils sont sûrement ensemble. Alors, on va demander à la vierge Marie de donner ordre à nos anges gardiens, d'aller rencontrer les anges gardiens, du père de tes enfants, des avocats, du juge, puis des travailleurs sociaux, de faire l'unité dans les cœurs et les esprits avant la rencontre. Elle me rappelle le lendemain midi, toute heureuse, elle dit, mon avocate n'a rien compris. Elle dit, tout ce qu'on avait demandé, c'était ce qu'il voulait nous offrir. Fait que le juge lui a dit, bien, c'est correct, c'est comme ça. Il a juste reçu. Elle dit, mon avocate a dit, mais si j'avais à pratiquer ma profession dans ce cadre-là, ça serait extraordinaire. Alors, donc, on peut utiliser, utilisons le service ministère des anges, et d'autre part, c'est que notre vraie mission, finalement, en tant que choisie de Jésus, elle est d'abord dans l'invisible. C'est en priant et qu'on a à donner à nos prières une dimension universelle. Si vous voulez prier pour un jeune qui a un problème de drogue, priez donc pour tous les jeunes qui a un problème de drogue dans le monde, puis en même temps pour lui. Si vous voulez prier pour quelqu'un qui a un cancer, priez donc pour tous les gens qui a un cancer dans le monde, puis en même temps pour lui, puis ainsi de suite. Un couple en difficulté, ainsi de suite. Et si on donne à nos prières une dimension universelle, eh bien, vous aurez, on va avoir la surprise en arrivant au ciel de voir un petit chinois, un petit noir courir après nous, puis dire, merci, merci, parce que si je suis ici, c'est grâce à toi, j'ai bénéficié de tes prières à l'autre bout du ventre. Moi, j'ai été témoin de ce que produisent les ministères invisibles. Là encore, je pourrais vous entretenir longtemps. Non, je vois que le temps arrive de terminer. Alors, mais je voudrais tout simplement vous donner qu'est-ce qui se produit dans l'invisible, juste quelques cas. Quand je suis passé en Italie, il y a un policier au début de la cinquantaine qui a fait douze heures de route pour venir me rencontrer. Quand je lui ai demandé son chemin de conversion, il m'a dit comme ça. Alors, j'ai eu les lumières divines, puis moi, j'étais élevé dans une secte, mes parents faisaient partie d'une secte, puis tout à coup, j'ai eu toutes les lumières. Alors, je me suis fait enfant de Dieu, je pratique à l'intérieur de l'Église. Là, j'étais à lire tes volumes, il m'est apparu important de te rencontrer. J'ai rencontré, j'ai reçu une lettre un jour d'une Américaine, une dame qui dit, ça fait sept ans que je suis converti, j'ai jamais compris comment il se fait. Parce que moi, j'étais une femme du monde et puis, selon moi, mes affaires allaient bien, j'avais pas besoin de Dieu dans ma vie et je voulais rien savoir de l'Église. Puis un jour, j'ai été comme poussé d'entrer dans une Église. J'ai ressenti tellement d'amour dans mon cœur que c'était que je suis retourné, puis je suis devenu une grande prière. Je vais à la messe à chaque jour, je récite mon chapelet, mes valeurs sont complètement changées. Moi, avant, j'étais une femme pro-abortement, j'étais ouvert à l'homosexualité, là, c'est complètement, tout est transformé. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais en lisant vos volumes, j'ai compris que j'avais bénéficié des prières de quelqu'un. Voyez-vous, donc, nos prières, là, qu'est-ce qui se passe? Si je suis témoin à autant de belles choses que le Seigneur fait, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui prient pour cette mission-là, des cœurs qui ont été changés et qui prient, qui m'accompagnent dans les missions que le Seigneur m'a confiées. Je pense à un homme de la ville de Québec qui vient me voir un jour, puis il dit, j'ai 48 ans. Moi, c'est toute pratique religieuse depuis l'âge de 18 ans. Puis là, je me réveille la nuit puis je prie. Je passe mes journées à prier. Puis il dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Puis là, il me donne une belle invocation qu'il reçoit. C'est quelque chose comme « Gloire à toi, Seigneur Jésus par l'intercession de la Vierge Marie », quelque chose du genre. Puis il dit, à chaque fois que je dis ça, j'ai tellement de paix en moi que je répète ça, je répète ça, je peux dire ça mille fois par jour. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai été voir une sœur, puis je lui ai demandé. Elle m'a dit, moi, je ne peux pas répondre à ça. Je ne pourrais pas répondre à ta question, mais je suis allé lire un livre d'un homme d'affaires comme toi. Peut-être que lui pourrait t'expliquer ça. Il dit, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, bien oui, c'est bien simple. Tu es un choisi de Jésus. Mais tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien d'abord, tu vas te réconcilier à lui. Comment je fais ça? Bien par le sacrement du pardon. Tu veux dire la confession? Oui, 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 tu as bien compris. La confession. Tu vas te purifier, tu vas t'unir à lui, puis après, bien tu pourras le recevoir dans ton cœur. Tu pourras commencer à communier, puis recevoir dans ton cœur. Tu as déjà la prière, tu as tout ce qu'il te faut. Tu m'as donné l'avent. Merci, je vais le faire.